Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans un nouvel épisode de Battle Chaser Nightwar. Et dans cet épisode, j'étais en train de regarder bien sûr, pour ne pas gâcher votre temps, les talents. Regardez les talents, on a récupéré la dernière ligne de talents. Donc chez la nature, donc la partie calibre est au soin, on a brume innervante 2, augmente la surpuissance générée par brume innervante de 40%. Intéressant seulement si on utilise beaucoup de mana, alors c'est pas forcément beaucoup le cas. Et augmente la puissance des soins dans la durée de 40%. Donc ça c'est pour les heals dans le temps. Ok, j'avais 4 points et je les ai répartis dans le protocole d'urgence, histoire pour le moment de mettre ça. Vous voyez qu'on a obtenu nos derniers points de talent, ça veut pas dire que c'est terminé, puisqu'en fait on peut en obtenir jusqu'à 100 avatars de la nature, voire peut-être même plus derrière, on peut peut-être prendre les 2 spé. Ça c'est si on décide de level up à fond. Et à mon avis, je pense qu'on a jusqu'à un certain level, puis après c'est des tomes qui permettent d'aller jusqu'au bout. Au niveau de Gully, regardez Gully, on a contre-coup et coup gravitique 2. Donc ça c'est pour la partie dégâts de Gully. Mais en partie défensif, on a garde 2, garde réduit tous les dégâts subis de 15% supplémentaires, il faut mettre 20 points dessus. Donc moi je pense que très clairement je vais baisser les points ici, et sans doute baisser les points dans combat défensif. Voilà, j'ai baissé ça, et là je vais mettre garde 2, car garde 2 peut nous permettre de vraiment faire tanker les autres en fait. Et c'est l'objectif que Gully encaisse les coups, ce qu'elle est capable de faire, mais qu'elle soit capable également de protéger les autres sur les attaques de zone, pour éviter qu'on ait des personnages qui se fassent one shot. Donc ça c'était l'objectif. Et enfin, Garrison, on a Déferlement de Rage. Déferlement de Rage augmente également les chances de coups critiques du groupe de 5%. Donc on a un nouveau truc qui permet d'augmenter les probabilités de coups critiques. Après c'est pas forcément un spell que je fais tout le temps. Le Déferlement de Rage, pour ceux qui se rappellent pas, c'est le sort qui ne coûte pas de mana. On augmente la puissance d'attaque de 15% et les chances de coups critiques de 5 sur 3 tours, génère 15 de surpuissance. Ça peut être intéressant si on veut faire un Berserk rapidement, puisqu'en fait on va faire ça, ensuite on va faire direct attaque de la taille, et ensuite on va faire l'attaque du Berserk. Voilà, Berserk 2. Ça peut être sympa. Ensuite vous allez me dire, mais Iker, il te manque la charge 3 de Garrison. Et oui, ça va être l'objectif de cet épisode, on va essayer d'aller dans l'arène. Ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé, on l'avait juste débloqué au tout début. Rappelez-vous, cette arène où on ne veut tout simplement pas aller tant qu'on n'est pas level 10. Bon, on est level 22, donc on va y aller. Vous êtes revenus. Les vents ont porté les récits de vos épreuves sur l'île. Vous n'aurez pas tardé à impressionner certaines personnes ici. Est-ce que ça veut dire qu'on peut tenter notre chance dans l'arène ? Je n'ai aucune raison de vous en empêcher. Entrez, et que la chance soit avec vous. Donc, vous le voyez, nous avons enchaîné des vagues de monstres. A priori, un record, on voit qu'il y a dernier score, etc. Donc on doit tout simplement débloquer les trucs. Et il y a pas mal de choses à débloquer. Comme vous voyez, le dernier truc, c'est un level 28, fragment de victoire du maître de l'arène. Un fragment de l'âme enveloppé dans des dernières de cuir est décerné à l'actuel champion en titre de la reine de Tolkas. Il confère une immense puissance et c'est sans doute un élément de craft, je pense. Fragment d'âme du héros profané. Son propriétaire a depuis longtemps quitté le monde des hortels. Il ne reste de lui que ce fragment. Et il contient toute la colère et tous les souvenirs d'un guerrier autrefois très puissant. Ça a l'air d'être des éléments de craft. En même temps, une victoire en or. Je pense que si on a peut-être le moyen... Alors, on sait pas trop comment on débloque le truc. Level 20, le tome de connaissances inférieures. Il n'y a pas écrit, vous débloquez la dernière ulti compétence. Secret du maître l'âme. Ce parchemin décrit l'utilisation d'une technique ultime connue seulement des meilleurs bretters. Ça doit être ça. Ça doit être ça, les amis. Les secrets du maître l'âme pour obtenir la dernière chose. Donc moi, je pense qu'on va essayer d'aller chercher le secret du maître l'âme. 600 PC. Et derrière, on est chaud. Au combat. Au combat. Nous allons jouer en mode vétéran x10. Nous allons jouer avec des monstres de level 21, je pense. Quelque chose comme ça. Et on est parti. On aura un sacré multiplicateur. Et on est bon. C'est parti, mes potes. À l'attaque. C'est parti pour l'arène. Oh, il est beau, le guillibretto. Il est tout. Il est tout. C'est trop bien. Guillibretto, c'est parti. Alors, on fait quoi ? Coup de ventre, bien sûr. Coup de ventre pour commencer. Je pense que la fange sanglante me fait assez peur. Donc on va partir là-dessus. Les araignées, on sait que ça va. C'est tranquille. Coup dans le ventre pour augmenter le coût. Ensuite, ici, on va commencer par une provocation classique. Côté guillibretto. Bon, c'est un skin. Ça ne la fait pas tanker plus. On rappelle. Et on commence directement par un petit... On est déjà à 10. Donc on peut se permettre de commencer direct par une rupture, en fait, sur lui. On fait une petite frappe à 222, plus le seulement. Normalement, c'est que des unités qui tapent en direct. Donc ce qui fait que c'est assez facile pour le moment. Bien sûr, ce n'est pas forcément simple la première fois. Parce qu'on va peut-être découvrir des monstres. Et donc ne pas forcément savoir si c'est des ennemis qui frappent en mono-cible ou en zone. Parce qu'il faut essayer de connaître le bestiaire par cœur. C'est aussi également l'importance dans un RPG. Donc on va continuer des ruptures sur lui. Pour lui appliquer le saignement. Un saignement violent. Après, bon, le spamming de saignement, ça reste quand même également très très bien. Quand on a à faire une brume. Pour le moment, la brume, je ne vois pas trop l'intérêt sur ces unités-là. Peut-être qu'avec un autre combo de personnages, je verrais plus l'intérêt. Mais c'est vrai qu'eux, ils sont souvent full, full, full. Et on voit qu'elle, par exemple, elle ne peut pas refaire de... Voilà. C'est pour ça qu'augmenter la hâte de Gully peut être dingue. Peut être intéressant en Verilet Game. Quand elle tank déjà suffisamment de base, il faudrait voir, il faudrait voir. Je pense qu'il y a vraiment pas mal d'aspects possibles. Je pense qu'on met à une dernière rupture et il va crever, lui. Toi, tu vas mettre plutôt un coup de ventre dans la prochaine cible. Il sera l'autre... Ouais, il y va. Alors, on a encore une garde de deux. Donc, c'est la première fois que Gully peut faire autre chose. Vu qu'elle peut faire autre chose, elle va commencer par un héroïsme. Parce qu'on rappelle que ce sont des vagues de monstres. Donc, si on prépare énormément de shield, c'est bon, on se met bien. C'est bon, on se met bien. On peut commencer à utiliser un peu de mana. Non, on va faire une main guérisseuse sur Gully. Bon, la première vague de monstres semble simple. Mais, à mon avis, ça va aller cracher de l'eau. Tuez pas mal, là, mon petit Garrison. Au niveau crit, il va falloir continuer de monter. Voilà, elle met du shield. Et lui, il est one shot, parfait. Objectif, toujours soigner un peu Gully. On n'a pas de trucs sur Calibretto qui font que ça dure jusqu'à qu'on l'ait touché une fois. Pour remettre la garde, je suppose. Non, remettre la Provoke d'abord. On remettra la garde après. Tu vas le tuer à main nue. Tu vas juste augmenter tes chances de coup critique. Bon, ça me va. Peut-être une petite brume énervante encore. Et derrière, tu peux faire... Je sais ce que tu vas faire. Tu vas faire le truc qui permet de plus bienfaisante. On va essayer d'être stratégique et de préparer des coups à l'avance aussi. Garde. Voilà. Comme ça, ils ont tous la garde. Et vu qu'ils ont une garde 2, réduit les dégâts subis de 37,5%. Si on se fait one shot, c'est qu'on doit se faire one shot, nos personnages. Ok, bon, on est bon, les amis. On a bientôt le passif de Critomax. Ça, c'est bien. Vague terminée. Deuxième vague. Nous avons fait 120 points. Il nous faut 600, c'est ça ? Bon, on va essayer de faire un épisode complet sur la reine. On ne va pas s'arrêter, même si on ne va pas s'essayer crever. Je ne sais même pas s'il y a une fin. Il y a une fin, au moins ? Ça se trouve, il n'y a pas de fin. On va continuer, inlassablement. J'ai combien de provoques encore ? Une seulement, sans doute. Donc, on va faire une provoque maintenant. C'est que deux monstres ? Ah, c'est que deux monstres. Ah bah, donc c'est assez simple. C'est un mage de glace qui fait 582 de dégâts. Ok, il est temps de s'attaquer un petit peu et de train le crit. Toi, tu es à 10, donc tu vas faire une main agile. Il m'a guéri, toi, pardon. Pour qu'on utilise notre première charge. Provoque, on est à combien ? Deux encore. Donc là, on peut faire la... On peut carrément faire la charge ou alors on va faire héroïsme. Je pense qu'on va faire héroïsme. Je vais décider. Mais ça va péter les gardes, je pense, d'avoir fait ça. Quoique là, il n'a pas enlevé une provoque. Donc là, c'est bien. On va faire verser car 2, mais plutôt sur le guerrier. Là, je crois qu'on est à peu près au maximum de coups critiques. Non, il manque encore un coup, je crois. Toi, tu vas encore faire une brume inervante. Gully a perdu toute sa provoque. Il faut vraiment qu'on ait le létal. On a le létal, c'est parfait. Vous vous rendez compte qu'en plus, on applique un saignement. Donc en gros, on fait trop mal. On va faire ça. On va aller mettre le coup dans le ventre. Et Gully, elle va pouvoir appliquer son shield. Toi, tu as 20 maintenant. Donc vu que tu as 20, tu vas faire une main guérisseuse sur Gully. En fait, il applique un sort qui réduit la hâte. D'accord, ok, j'ai compris. Bah toi, tu vas faire un bercer clair sur lui. J'ai compris ce qu'on va faire. Il faut qu'on retire les traits négatifs derrière. On provoque une nouvelle fois. Les deux gardes sont toujours sur eux. Ah, il n'est pas mort, c'est parfait. Ah bah si, il est mort. Ok, 230. Ah oui, mais on a du temps restant. Ah oui, il faut gagner vite. Je n'avais pas vu ça. Il faut gagner vite aussi. D'accord. Donc vraiment, les maîtrises full défensives, ce n'est pas forcément toujours un bon choix. Et il faut jouer vite. Combien de provoques ? Trois. Donc on va jouer directement héroïsme. Il faut qu'on joue vite alors. D'accord, j'ai compris les potes. Il faut qu'on joue vite. Donc c'est parti. Petite bombe à haut. On joue vite. C'est parti. Ok. On joue vite maintenant. C'est parti. Ah, on joue vite. Ne réfléchis pas. Provocation. Allez, let's go. Ça va être depuis tout à l'heure. Je jouais lentement, etc. Je me disais, il n'y avait pas de question de temps. Mais il y a une question de temps. Donc il faut y aller. Il y a une. Ok. Ok. C'est pour retirer tous les traits négatifs parce qu'il y a beaucoup de traits négatifs sur Gully et à mon délice ça les fait très mal. Combien de provoque encore ? Deux, deux, ok garde, on remet la garde. On va taper cette merde je suppose. Ok. Il reste une provoque donc on va en mettre une deuxième tant pis. Il faut vraiment qu'il tape que Gully lui. Ouais on avait baissé nos chances de coup critique, résultat, pas beaucoup de traits. On va retirer le saignement je suppose. Il va faire trop mal. Peut-être que c'est un saignement qui fait mille de dégâts. Une fois j'ai découvert ça, des saignements qui font mille de dégâts. Voilà. De toute façon il en reste plus qu'un donc ça passe. Là c'est le moment de faire du défense 2. Il tape pas tout de suite. Non le mieux ça serait de remettre du shield. Toi tout le monde. Et toi de remettre une vague guérisseuse sur Gully pour qu'elle remonte bien sa PV. On va prendre cher là Gully. Ah non il y en a un qui a été manqué. Un coup qui a été manqué. C'est bon elle remonte à 3500 HP. 3 075. Ok. Là on faut qu'on termine rapidement le combat à taille. Là on est au maximum de chances de coup critique je trouve. Enfin si après il y a le fait d'utiliser la charge 2. On le fait pas. On va appliquer ça sur monsieur. Et toi tu fais mer sécrément. Ça va. Fant cher quand même. Mais il encaisse du vin. Hum. Je pense qu'on est incrobable. Le problème c'est qu'on va pas très vite. C'est vrai. Je vous l'accord. Mais bon c'est la strat du hikère ça. C'est les strat du hikère ça. Et puis il est tellement tanki ce truc. Allez. Allez on tape tous dessus. On finit. Voilà c'est bien. Vague terminée. Nouvelle vague. Allez 7 minutes. On commence direct par. Hum. Un coup dans le ventre. T'as combien de provoques là. Une. Oh putain de merde. C'est une autre histoire là. Asseau implacable. Et berceur direct. Faut que j'essaie d'en tuer un rapidement. Parce que sinon je vais perdre. Hum. T'as combien de provoques ? Seulement une. Je suis obligé de faire ça. Pas mal. Destin. C'est pas cette merde. Est-ce qu'on peut retirer ses traits avec ça ? Je pense que oui. On retire ces merdes là. Vite. Après j'ai l'impression que c'est l'avant dernière vague. Si je vais jusqu'à la dernière je serais très content quand même. Là il n'y a pas d'aucune provocation qui a été retirée. Donc là le mieux c'est de faire de la défense 2 je suppose. Pour qu'elle encaisse les coups. En tout cas. la défense de encore pour que lui on se le fasse on va retirer les effets négatifs en trois tours mille de dégâts ça doit être absolument retiré pourquoi ça part pas sur lui ah non, ça va en deux c'est fait à moi on augmente les champs d'écopédiques la purée directe là c'est parce que c'est le seul à l'étapé je suppose la garde elle est toujours là donc là maintenant ce qu'il faut faire c'est héroïsme, remettre du bouclier sur tout le monde et toi faire un berceau et toi faire un coup dans le ventre après c'est peut-être la dernière vague non ? je sais pas si c'est la dernière vague peut-être allez on va taper comme des porcs parce que je pense que c'est peut-être la dernière vague allez c'est peut-être le dernier berserker qu'on aura à faire il reste encore deux de provoques donc défense 2 alors ? c'est fini ? ça l'est pas phase 1 terminée ah putain c'est phase 1 terminée on récupère du temps ? ah non on récupère pas de temps du tout ok il nous reste deux provoques euh la défense 2 faut qu'on tente un one shot le fake provoke du côté de Gully je sais pas si on peut arriver à faire cette vague on va essayer on va bourrer là hein de toute façon on va perdre bon on va perdre bon moi c'est pas perdu mais on fait du mieux qu'on peut mais je sais pas si on va perdre je sais pas si on aura le temps de faire un létal là allez allez il nous reste 27 secondes pour essayer de terminer celui-là allez allez taper dur les amis oui ça passe oui ça passe 14 secondes avant la fin on fait une vague de plus ok un mob qu'on connait absolument pas et c'est fini ça rapporte de l'XP hein en même temps on tue des buff de notre level ouah la 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 tome de connaissance mineur tome de connaissance mineur what the fuck waouh c'était beau voir les récompenses ah ouais ah ouais ah ouais comme ça ça se débloque comme ça d'accord ah bah du first time on a débloqué 50-48% des trucs et je crois qu'on a débloqué normalement ce qu'il faut euh bon ça va être compliqué de faire mieux mais euh dernier score record 770 donc en gros il faut faire un combat où on fait plus de 3004 ouais ok c'est chaud quoi mais euh c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal donc là on va pouvoir utiliser euh dans les équipements euh pas mal de trucs alors on a obtenu un point level 19 euh qui est mieux euh elle perd en dégâts mais elle gagne 8 en endurance je sais pas ah si c'est mieux le secret du maître de l'âme donc ça c'est cool utilisé tome de connaissance on va l'utiliser bien sûr euh c'est quoi qu'on veut euh bah en fait euh si on réfléchit euh c'est Garrison qui doit avoir tout parce que on veut que ça devienne un gros DPS pour qu'on puisse arriver à le faire avec euh avec ce groupe là porteur un collier elle semble attirer le porteur ça ajoute du pognon ok ok bah super cool hein super cool cette arène du premier coup first try euh alors maintenant est-ce qu'on peut aller récupérer la technique la secret du maître de l'âme ça doit être ça je suppose vous voulez encore causer Garrison je vois que tu as tu as bien été occupé tu es devenu un spadassin assez puissant peut-être même plus qu'avant j'ai appris non c'est pas ça la voix de Garrison j'ai appris une ou deux choses l'heure est venue pour moi de débloquer ta technique de combat ultime laisse moi te montrer je promets de l'utiliser sagement mais boum vous avez obtenu l'attaque ultime de Garrison au niveau des chasses bah on a rien de nouveau la dernière c'était la level 20 ok les beaux gosses et bah voilà 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 alors qu'est-ce qu'on a donc comme attaque de niveau 3 pour Garrison euh attends on a 8 points répartir encore sur Garrison 8 points les amis 14 augmente la surpuissance de 10% par tange de 10 de surpuissance utiée par cette action cumulable avec les autres talents de surpuissance ouais c'est bien quand tu veux faire la méga attaque les chances de coup critique de 5% 0,4% ça c'est off ça c'est ouf ok ok c'est fait là on a 2 points bon 2 points c'est inutile de regarder par contre ce qu'on veut regarder également c'est sa compétence de combat ultime le maître l'âme si tu le lance une nuée d'attaque contre un ennemi qui inflige 2703 de dégâts pas mal pas mal mais la 100 à placard me semble mieux avec du berserker berserker 2 un balance son arme 3 fois inflige 633 et à une cible chaque coup critique déclenche une attaque supplémentaire qui inflige 211 de dégâts jusqu'à 4 attaques supplémentaires au total si la cible est sous l'effet saignement si la cible est sous l'effet saignement augmente les chances de coup critique de 15% pour cette attaque ah j'avais pas vu qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut mettre la cible sous saignement donc rupture d'abord ok ok je m'en rappelais vu j'avais pas lu la compétence en entier ok et ben voilà j'espère que ça vous a plu dans cet épisode nous avons fait un petit coup d'arène nous avons débloqué et nous avons pu tester Gulli Bretto un personnage extraordinaire Gulli avec son armure et moi je vous fais des bisous je vous dis à dans 2 jours pour la suite et là nous allons reprendre la quête principale et aller défoncer du mort vivant carrément chez les morts vivants j'ai l'impression allez ciao 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 ciao